Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Shampoing naturel à l'aloe vera pour la pousse de cheveux en 5 jours. Pendant des siècles, l'aloe vera, également connu sous le nom d'aloe vera, a été utilisé dans les remèdes maison pour promouvoir la santé des cheveux. Aloe vera est très utile pour lutter contre la perte de cheveux naturellement. Bien que de nombreux shampoings commerciaux favorisent leurs produits en disant qu'ils contiennent de l'aloe vera, la vérité est que si elle ne dit pas qu'il devrait être réfrigéré, c'est parce que la quantité d'aloe vera est très faible ou très traitée pour avoir un effet. En outre, plusieurs fois les autres ingrédients qui sont ajoutés au shampoing comme conservateur et ces choses, finissent par annuler les avantages que l'aloe vera peut avoir. Donc, pour profiter des avantages de l'aloe vera pour les cheveux, la meilleure option est de faire notre propre shampoing à la maison. Ici, nous offrons une recette pour faire du shampoing maison à l'aloe vera et bien sûr, il doit être réfrigéré. Aloe vera Aloe vera a des propriétés qui aident à réduire la perte de cheveux. Comment le shampoing fait maison d'aloe s'est fait ? Ingrédients 3 onces et demi d'aloe vera 1 bar de savon neutre ou l'ajouter dans du shampoing de bébé 3-4 litres d'eau Comment ça se fait ? Le savon est râpé et jeté dans une bouteille. Mettre l'aloe s'en petits morceaux à ébullition dans l'eau pendant 15 minutes, le pot doit être couvert. Quand il refroidit, il est tendu et le liquide est ajouté à la bouteille avec le savon. Remuer et laisser reposer jusqu'à ce que le savon soit dilué. Il est réfrigéré. Important Si vous avez les cheveux secs, c'est parce que les cheveux doivent s'habituer au savon neutre. Vous pouvez effectuer un rinçage final avec des parties égales d'eau et de vinaigre de cidre de pomme pour rétablir l'équilibre du pH dans des cheveux. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.